... Donc j'appelle les participants à cette première table ronde, Mme Akhmedova de la société Lisi Aérospace, Mme Réjeanne Leroy de la société Roquette, Valérie Manier du bureau E1 de la douane, donc chef de la section en charge de ces sujets. Je vous laisse vous installer. Alors, je ne vais pas répéter ce qui vient d'être longuement introduit par les ministres et la directrice générale des douanes, mais il est clair qu'aujourd'hui, nous avons axé cette matinée et toute la journée autour de trois thèmes qu'on a voulu, d'une présentation peut-être moins technique, au moins dans les accroches. La première table ronde va vous permettre de comprendre comment importer à droit zéro. Je dis bien à droit zéro, donc c'est quand même un terme qui devrait interpeller. La deuxième table ronde va nous permettre de vous expliquer comment vous pouvez renforcer votre compétitivité et maîtriser vos coûts. Là aussi, ce n'est pas forcément implicite quand on se dit qu'on a des opérations d'importation et d'exportation. Et la troisième table ronde sera autour de la valorisation de votre savoir-faire, puisqu'on sait bien que les entreprises françaises sont dans la compétitivité hors coût, dans l'innovation et le savoir-faire, ont un véritable atout. Donc, pour replacer peut-être la première table ronde, donc sur cette importation à droit zéro, on est clairement dans un contexte international que vous connaissez face à une rude concurrence et une massification des échanges qui impliquent bien évidemment des flux de marchandises à l'arrivée dans notre territoire. Et cette importation de produits en provenance de pays tiers, vous la vivez au quotidien et elle est parfois, de toute façon, indispensable à l'activité de production de vos entreprises. Donc, cette massification des échanges, cette obligation d'importation de produits peut évidemment nuire à votre compétitivité prix, même si elle ne nuit pas à votre compétitivité hors prix. Et en l'occurrence, comment faire pour désarmer un peu cette concurrence et quels sont les atouts que nous pouvons mettre en place ? Alors, il faut savoir que l'Europe a une volonté claire, une volonté très claire de protéger l'industrie européenne et de protéger les entreprises françaises, de promouvoir l'efficacité de cette industrie. Et c'est par cette volonté claire qu'elle utilise une arme, les droits de douane, dans leurs fonctions économiques. Un atout, la réglementation douanière, qui peut être une réglementation en faveur de la politique commerciale qui met en place des droits anti-dumping pour limiter les arrivées de certains produits en provenance d'autres pays. Et cette arme et cet atout, elle les traduit dans une politique forte en faveur des entreprises et des activités industrielles. Et cette politique forte, c'est notamment cette capacité à mettre en place des suspensions tarifaires ou des contingents tarifaires qui permettent une importation à droit zéro. Donc je vais laisser Valérie Magnez et les représentants des sociétés qui ont bien voulu témoigner vous expliquer en détail cette importation à droit zéro. Donc je remercie encore une fois madame Nodira Akmedova de la société Lysi Aérospace et madame Réjeanne Leroy de la société Roquette qui vont témoigner de ce qu'elles ont mis en place pour importer à droit zéro. Mais peut-être dans un premier temps, laisser la parole à Valérie Magnez de la douane, du bureau E1, en charge de ces politiques commerciales, nous faire une présentation des règles de la fonction économique de ces suspensions et les contingents tarifaires pour vous dresser le diaporama. Ça ne va pas être très technique, ça ne va pas être très long, mais ça nous permet à tous de savoir de quoi on parle. Et ensuite, par les témoignages, vous aurez certainement un écho peut-être plus direct de ce que cela représente. Je ne sais pas si ça marche, si ça fonctionne. Merci, madame Guimet. Mais effectivement, comme vous l'avez rappelé, l'Union européenne a mis en place une politique commerciale, qu'on peut dire offensive, en vue de protéger la production européenne et donc la production française. Alors, cette politique commerciale, elle se concrétise dans les suspensions et les contingents tarifaires, qui sont un réel atout économique majeur dont vous devez vous saisir. La douane française relaye gratuitement auprès de vous cette politique commerciale en vous aidant à constituer vos dossiers afin de pouvoir bénéficier justement de tous les avantages qu'on peut retirer de cette réglementation en matière de suspension et de contingents tarifaires. L'objectif qui est poursuivi par cette politique, il est d'abord d'accroître votre compétitivité et de stimuler votre activité économique grâce à un approvisionnement à moindre coût. Grâce à cet approvisionnement moins cher, eh bien, vous allez pouvoir rétablir, restaurer, soutenir, dynamiser votre capacité concurrentielle grâce justement à ce sourcing à moindre coût. L'autre objectif poursuivi par l'Union européenne, c'est aussi de soutenir l'emploi industriel dans l'Union européenne et donc aussi en France grâce au réinvestissement des économies réalisées sur les droits de douane. Enfin, l'idée qui sous-tend toute cette politique commerciale, eh bien, c'est de protéger la production européenne et je vous le rappellerai à plusieurs reprises car cette politique, elle est montée autour justement de cette idée de protéger l'existant et de maintenir l'activité industrielle en Europe mais aussi en France. Ainsi, en 2013, par exemple, eh bien, les sociétés françaises qui ont demandé l'ouverture de nouvelles suspensions tarifaires ont pu économiser quasiment 25 millions d'euros de droits de douane, ce qui est une somme importante et à ne pas négliger. Alors, le principe, lorsque vous importez des marchandises pour vous approvisionner, c'est que vous devez payer les droits de douane sur ces marchandises qui rentrent dans l'Union européenne. L'Union européenne a décidé de mettre en place une politique qui suspend ces droits de douane. Par conséquent, toutes les marchandises ne sont pas concernées. Les marchandises concernées par cette politique, ce sont les matières premières, les produits semi-finis ou les composants qui rentrent ensuite dans la fabrication d'un produit fini puisque l'objectif, comme je le disais, c'était de protéger la production en Europe. Alors, une matière première, c'est par exemple un fil de soie naturel. Un produit semi-fini, c'est un module LCD qui ensuite va rentrer dans la fabrication d'un écran de télévision. Les composants, ça peut être des composants électroniques, des composants chimiques, des réactifs ou des colorants. De fait, certaines marchandises sont naturellement exclues de ce régime. Ce sont les produits finis, par exemple, puisqu'il n'y aurait pas de transformation de production dans l'Europe suite à l'importation de ce produit fini. De même, les marchandises qui seraient couvertes par un brevet ou un contrat d'exclusivité, eh bien, l'Union européenne ne va pas autoriser l'ouverture d'une suspension parce qu'elle fausserait la concurrence. Prenons un exemple concret. Une société autrichienne a besoin d'importer de son fournisseur canadien un produit pour qu'elle va transformer et qu'elle va mettre dans la fabrication d'un produit fini. Eh bien, si elle est liée par un contrat d'exclusivité avec son fournisseur canadien, vous, entreprise française, vous ne pourriez pas importer à droit zéro cette marchandise. Eh bien, l'Union européenne veut restaurer une concurrence loyale entre les entreprises. Par conséquent, les marchandises couvertes par une exclusivité ou un brevet ne rentrent pas dans le régime des suspensions. Enfin, l'objectif étant de protéger la production européenne, eh bien, les marchandises pour lesquelles il existe une production de produits équivalents dans l'Union européenne sont également exclues de ce régime des suspensions et des contingents tarifaires. Alors, deux situations peuvent se présenter. La première, c'est le fait que les marchandises dont vous avez besoin pour fabriquer votre produit fini sont totalement indisponibles dans l'Union européenne. Elles n'existent pas. Eh bien, vous allez pouvoir demander l'ouverture d'une suspension tarifaire, ceci pour une quantité illimitée. En effet, par exemple, les fils de soie naturels, ils n'existent plus dans l'Union européenne. Eh bien, l'Union européenne a accepté l'ouverture d'une suspension tarifaire et vous pouvez importer des fils de soie qui vont rentrer dans la fabrication de votre produit dans une quantité illimitée. Deuxième situation, il existe une production européenne, mais elle est disponible, mais elle n'est pas en quantité suffisante pour satisfaire les besoins de l'ensemble de l'industrie européenne. Par conséquent, c'est un contingent tarifaire qui va être ouvert pour une quantité limitée. Et cette quantité, elle correspond à la différence qui existe entre l'ensemble des besoins de l'industrie européenne et ce qui est produit en Europe. Par exemple, les besoins de l'industrie européenne sont de 100, une entreprise française produit 60. Eh bien, l'Union européenne va accepter d'ouvrir un contingent tarifaire pour une quantité de 40, ce qui a été le cas, par exemple, pour les cadres et les fourches de bicyclettes, puisqu'une entreprise française fabriquait des cadres et des fourches de bicyclettes, mais elle ne pouvait pas satisfaire l'ensemble des besoins de l'Union européenne. Par conséquent, pour pallier ce manque, justement, dans l'Union européenne, à accepter l'ouverture d'un contingent tarifaire limité sur cette marchandise. Alors vous, en tant que producteur français, eh bien, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas une demande d'ouverture de suspension sur des marchandises que vous produiriez. Vous pouvez faire une opposition à une demande de suspension qui serait présentée sur une marchandise que vous produisez, mais on y reviendra ultérieurement. Deux conditions assortissent ce régime. La première, c'est que les économies de droits de douane envisagées, lorsque vous faites une demande, doivent être supérieures à 15 000 euros. Si vous ne parvenez pas seul à atteindre ce seuil, n'hésitez pas à vous diriger vers vos fédérations professionnelles nationales ou européennes, pour qu'elles puissent faire une sorte d'appel à témoins auprès des autres entreprises de votre secteur d'activité, et pour vous grouper et atteindre ce seuil. La deuxième condition, c'est que la société qui demande l'ouverture d'une suspension tarifaire doit être une société productrice. Alors, ce petit schéma rappelle finalement ce que je viens de vous présenter. Vous, entreprise française, vous êtes une société de transformation, de production. Vous avez un produit fini que vous fabriquez, mais pour lequel vous êtes obligés de faire appel à des matières, des composants, des produits semi-finis qui viennent de l'étranger, l'Union européenne va accorder de suspendre totalement ou partiellement les droits de douane sur ces marchandises, pour que vous puissiez les mettre en oeuvre dans votre processus de production, et que vous fabriquez un produit fini. Alors, comment faire votre demande pour obtenir une suspension tarifaire ? Vous n'avez qu'un seul interlocuteur unique, c'est le Bureau de la politique tarifaire et commerciale de la Direction générale des douanes, qui va assurer le traitement de votre demande. La procédure est entièrement dématérialisée, vous n'avez pas des tonnes de papiers à adresser à l'administration. A partir de votre demande, la douane va réaliser des enquêtes, des expertises, tant économiques que scientifiques, avec l'appui du service commun des laboratoires, puisque l'Union européenne, comme elle suspend quand même ses droits de douane, elle demande un certain degré de précision, et le service commun des laboratoires et le bureau E1 de la Direction générale des douanes vont vous aider à justement bien préciser votre besoin. La douane va vous apporter des conseils pour vous aider à mettre en place votre demande. Et ensuite, la douane va aller défendre vos demandes devant la Commission européenne et face aux autres Etats membres à l'occasion de deux cycles de négociations par an. En effet, il y a deux parutions de règlements de portant ouverture de suspension et de contingents tarifaires par an pour s'adapter au mieux aux contraintes du commerce international actuel. Ces cycles, ils peuvent vous paraître longs, mais comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de faire en sorte que vos dossiers soient les plus performants possibles pour être sûr que la Commission européenne valide votre demande. Eh bien, nous allons les étudier au cours d'une année pour ensuite aller défendre et négocier l'ouverture des suspensions que vous avez demandées. Par conséquent, pour les demandes, par exemple, pour le règlement qui paraît en janvier 2015, eh bien, les demandes ont été introduites au 1er février 2014 et la douane, à vos côtés, s'est battue pour justement faire passer ces demandes de suspension auprès de l'Union européenne. Mais je pense qu'on va passer la main à la société Lysia Aerospace qui va pouvoir témoigner justement de toute son expérience en matière de constitution de dossiers pour demander une ouverture de suspension tarifaire. Merci, Valérie. Effectivement, je pense qu'un témoignage concret pour appuyer ces propos sera utile et montrer que cette complexité qui, peut-être de prime abord, vous interpelle, finalement, a pu être dépassée. Donc, Mme Akhmedova, pourriez-vous nous présenter votre société et peut-être nous faire, justement, ce témoignage que nous attendons ? Avec plaisir. Bonjour à tous. D'abord, je vous remercie, la direction générale, de m'avoir invitée à cet événement. En ce qui concerne ma société, donc, la société Lysia Aerospace commence ses débuts en 1777. Donc, c'est un groupe, on a l'activité qui est concentrée sur la fabrication des fixations et composants de structures. On a trois secteurs activités, Lysia Aerospace pour le secteur aéronautique, Lysia Automotive pour le secteur automobile et Lysia Médical, spécialiste des implants médicaux. Donc, on a l'implantation mondiale. Pour Lysia Aerospace, on dispose aujourd'hui 18 sites avec un chiffre d'affaires de 664 millions d'euros. Donc, pour la partie Lysia Médical, on a trois sites. Et pour la partie automobile, on a 18 sites également de production avec un chiffre d'affaires de 432 millions d'euros. Donc, au total, le groupe pour aujourd'hui, il compte près de 9000 personnes. Et évidemment, la plus grande partie de nos sites de fabrication, ils sont concentrés en France. Donc, si on regarde la segmentation de nos produits par secteur, c'est vrai que les fixations, elles représentent la plus grande partie de notre activité. Et à peu près 20%, 18%, elle est dédiée pour les composants de structure. Donc, après, on a la proportion en termes de secteur. Donc, aéronautique, 58%, automobile, 36% et médical, 6%. Également, on est dans l'optique, dans la stratégie de croissance mondiale. C'est-à-dire, on a plusieurs usines, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Mais tout de même, comme je vous ai dit, la plus grande partie, elle est concentrée quand même en France puisque, justement, la qualité française, elle est demandée par la majorité de nos clients aujourd'hui. Voilà une brève présentation de ma société. Merci, Mme Akizofa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez eu connaissance de ces régimes des suspensions et des contingents tarifaires ? Quels étaient vos besoins concrètement ? Pourquoi vous vous êtes lancée dans cette aventure ? Alors, déjà, en interne, donc, dans la société, il y avait déjà des idées, donc, comment suspendre, enfin, on utilisait notamment les régimes économiques et le perfectionnement actif sur une partie de nos matières premières étrangères. Et à l'époque, on a commencé, enfin, il y a quelques années, on a commencé à réfléchir sur la suspension tarifaire, mais malheureusement, on n'était pas, on ne rentrait pas dans la condition de 15 000 euros des droits des douanes. Donc, on n'était pas dans le seuil. Et c'est vrai qu'avec la croissance de l'activité, le besoin en matières premières a augmenté. Et à partir de là, à partir de 2013, nos idées, ils ont commencé à se concrétiser. Et donc, ensuite, en interne, on a fait un point avec la direction. Puis, j'ai contacté votre bureau et un échange vraiment de 20 minutes hyper précis, hyper concis. Donc, tout était clair sur le dossier, sur les étapes de dossier. Et après, on a démarré la procédure. Du coup, vous n'avez pas rencontré de réelles difficultés à appréhender les concepts, justement, de cette politique commerciale de l'Union européenne relayée par la France ? Non, puisque, déjà, l'idée, elle était dans l'entreprise. Donc, on a déjà un petit peu... Enfin, même au sein de services achats, ils ont déjà creusé un petit peu le concept. On a étudié la réglementation. On en a reparlé. Et on voulait vraiment techniquement comprendre comment ça se passe. Et ça, ça a été fait avec vous. Donc, en fait, si je traduis, cet accompagnement de la douane est venu au moment où vous aviez une maturité suffisante en termes de production, mais surtout en termes de connaissances, mais sans cet accompagnement de la douane, vous auriez peut-être eu plus de difficultés à présenter votre dossier, malgré la dématérialisation, malgré les simplifications. Donc, peut-être pour donner envie aux entreprises présentes dans la salle de se tourner vers nous sur ce genre de dispositif, pourriez-vous nous expliquer en quoi cet accompagnement a été finalement déclencheur ? Oui, bien sûr. Alors, ça a commencé par un montage du dossier. Donc, au départ, vos collègues de bureau 1, ils m'ont bien expliqué les étapes de procédure. Ensuite, rien qu'aux premières étapes, études par le laboratoire, donc vos collègues, ils m'ont dit votre dossier, il doit être vraiment bien constitué pour qu'on puisse, avec une certitude de 100%, le défendre auprès de la commission. Et déjà, l'accompagnement, il a commencé au niveau d'études laboratoires, en interne, des douanes. Donc, ils m'ont fait les remarques, certains remarques, sur la partie technique de la matière. Ce qui, d'ailleurs, je trouve très, très bien, puisque le laboratoire, qui vous dit clairement sur les parties techniques, ça veut dire que la douane, elle a compris la matière. Et après, par la suite, c'était plus facile à expliquer pourquoi cette matière n'est pas disponible en Europe, puisque dès le départ, la matière a été comprise. Donc, tous les éléments ont été bien cadrés, bien constitués. Donc, ensuite, par la suite, le support de la douane poussée, on l'a vu lors des oppositions, puisque, en ce qui concerne notre dossier, on a eu sept oppositions. Sept oppositions, donc la majorité, je pense qu'il y en avait quatre de l'État membre Allemagne. Et après, il y en avait une Bulgarie, Italie, et deux Italies, je pense. Donc, cette opposition, et à chaque opposition, on faisait un point obligatoire avec vos collègues, qui nous disaient comment il faut négocier, comment il faut présenter la défense, ou comment il faut présenter la défense de sa position, l'argumentaire. Et on a vu, sincèrement, on a vu, avec Mme Ancier, Mme Chahut, Mme Meunier, c'était, enfin, clairement, l'accompagnement, elle était là, quoi. Et surtout, donc, six oppositions ont été éliminées, puisqu'on est rentrés dans la négociation avec les États membres, avec les opérateurs de ces États membres, et on a eu la dernière opposition allemande, qui était dure à éliminer, puisque c'était le fournisseur qui importait la même matière, qu'il transformait de manière simple, donc, ce n'est pas une transformation substantielle, et il le revendait en disant, et donc, ça, c'était un vrai blocage, puisqu'on n'arrivait pas, en fait, à prouver que c'est une matière étrangère importée des États-Unis et que la matière n'existe pas en Europe. Et là, l'accompagnement de la douane, elle était là, puisque d'une, donc, elle a fait, la douane française, elle a fait le lien entre la douane allemande, puisqu'à un moment donné, la société allemande, elle nous a dit, non, non, ça va bloquer mon business, etc. et ils ont rentré, donc, les autorités, ils ont rentré en négociation entre elles. Et aussi, deuxième point, c'est que la deadline, la date butoir de la commission était vraiment au point de dépasser. Et là, la douane française, elle a fait tous ses efforts pour rentrer en négociation avec la commission européenne et pour dire que ce dossier doit passer au premier cycle. donc, c'est juste les négociations entre les opérateurs qui n'avancent pas. La matière, elle n'existe pas en Europe, ça, on en a une certitude, on a les moyens de vérifier au niveau des douanes et là, sincèrement, le dossier, après, on a fait un simple appel téléphonique avec notre opérateur, avec notre opposant allemand et le dossier, finalement, a pu passer au premier cycle. Oui, parce que je rappelle qu'il n'y a que deux cycles de négociations par an et c'est vrai que si vous loupez le cycle, il faut attendre un an de plus. Peut-être une question encore, est-ce que vous suivez, justement, vous avez bénéficié de l'opposition, enfin, de la levée d'opposition des autres concurrents, mais est-ce que vous, vous suivez les suspensions tarifaires qui sont éventuellement demandées par des entreprises, alors allemandes, italiennes ou autres, qui sont en concurrence avec votre propre production ? Et pour éventuellement déposer une opposition ? Absolument. On suit la réglementation douanière et notamment suspension tarifaire de manière très poussée. Donc, on consulte et c'est vrai que contact, il est très étroit avec le bureau E1. Donc, n'importe quel changement, n'importe quelle nouvelle ou info, etc., j'appelle tout de suite le bureau pour avoir des précisions. Alors, nous, si vous voulez, on est des fabricants des produits finis, donc, en tant que tel, on n'est pas concerné par la concurrence des matières premières, puisque, mais, ce sont effectivement d'autres acteurs, d'autres opérateurs et c'est vrai que les acheteurs, nos acheteurs, elles font partie des associations des matières premières, de titane, de l'aluminium, etc., et c'est vrai que les points qu'on fait en interne dans la société, ça sert aussi à nos acheteurs pour pouvoir informer les autres fournisseurs éventuellement pour partager et dire, voilà, il y a une opposition si ça vous intéresse, parce qu'in fine, l'objectif de cette suspension, je pense, la politique, c'est de protéger le marché de l'union. en première place. C'est très clair que c'est ça l'objectif. Donc, vous, vous continuez à produire en France, vous produisez depuis longtemps ? Alors, nous, on produit depuis la création, donc, groupe 1777 et l'Easy Aerospace 1950. Donc, on a choisi et on n'a pas cherché de délocaliser les usines, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a deux aspects. Premier aspect, c'est la qualité française, demandée par les clients et deuxième aspect, c'est la spécialisation de nos usines françaises. Donc, nos usines, ils ont cette spécification et les autres usines dans les autres parties de monde où on est emplinté, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, c'est pour ça, en fait, on n'a jamais cherché à délocaliser et au contraire, on pousse la fabrication, on renforce la fabrication en France. Merci, merci beaucoup pour ce témoignage. Peut-être Valérie, maintenant qu'on a un peu défloré, comment on peut bénéficier de ce type de procédure, comment on fait une demande ? Valérie, pourriez-vous peut-être nous expliquer maintenant quels sont vraiment les avantages associés à cette procédure ? Oui, bien sûr. Eh bien, les suspensions et les contingents tarifaires sont des opportunités économiques que vous ne devez absolument pas manquer et ce, à double titre. Tout d'abord, si vous êtes bénéficiaire d'une suspension tarifaire, eh bien, vous allez pouvoir réduire votre approvisionnement puisque vous n'allez pas payer les droits de douane ou alors payer des droits de douane réduits. Grâce à cette économie, vous allez pouvoir rétablir votre compétitivité ou du moins la dynamiser. Vous allez pouvoir, eh bien, augmenter vos marges bénéficiaires ou alors développer votre activité industrielle, développer une nouvelle gamme de produits, monter en gamme ou moderniser vos structures. Sur l'ensemble de l'Union européenne, eh bien, ce sont environ 774 millions d'euros de droits de douane qui sont économisés tous les ans, ce qui représente une somme très importante et qu'il convient, eh bien, de vous saisir, vous aussi, de cette opportunité économique pour vous aussi bénéficier des avantages économiques des suspensions tarifaires. L'autre versant de cette opportunité économique, c'est si vous-même, vous êtes une société productrice en France, si vous produisez, eh bien, une marchandise pour laquelle une suspension est demandée par une autre entreprise, vous allez pouvoir vous opposer à cette demande pour protéger votre production. C'est ce que je vous disais dès le début, l'objectif poursuivi par cette politique commerciale de l'Union européenne, c'est de protéger l'activité industrielle dans l'Europe et donc aussi l'activité industrielle. En France, si vous, entreprise française, vous produisez une marchandise pour laquelle on demande une nouvelle suspension tarifaire ou pour laquelle il existe déjà une suspension tarifaire, eh bien, vous pouvez vous opposer à cette suspension. là encore, comme pour la demande, eh bien, un seul interlocuteur, le bureau de la politique tarifaire et commerciale de la Direction générale des douanes, là encore, la procédure est dématérialisée. Comme le disait Madame Akmedova, eh bien, vous allez travailler en étroite collaboration avec nous pour que nous puissions eh bien, défendre au mieux votre opposition, porter justement votre production face à la Commission européenne, face aux autres Etats membres et surtout faire le relais auprès de la société qui demande la suspension à qui, eh bien, on va expliquer en quoi vous, vous produisez et par conséquent, non, il n'est pas possible d'ouvrir une suspension tarifaire mais éventuellement peut-être un simple contingent. Alors, la société Roquette qui est représentée par Madame Leroy va pouvoir, elle, témoigner aussi très concrètement de cette opportunité économique à double titre puisqu'elle bénéficie elle bénéficie de suspensions tarifaires mais elle a aussi été dans la position de l'opposant à une demande de suspension. Madame Leroy est-ce que vous pourriez présenter du coup rapidement la société Roquette ? Non, il marche. Un, deux, oui. Oui, bonjour à tous, merci à la direction générale des douanes et au bureau de cette invitation. La société Roquette nous sommes une société à capitaux français, familiaux, 100% familiaux qui réalise un chiffre d'affaires de 3,4 milliards consolidés dans le monde. Historiquement, nous sommes une société française, nous avons été fondés en 1933 donc nous sommes beaucoup plus jeunes que la société Easy. Nous sommes 8 000 collaborateurs dont 3 600 en France. nous avons 21 sites de production dont 4 en France, enfin exactement 4,5 parce que nous avons une joint venture également avec une société américaine en France et 6 sociétés en Europe. Historiquement, notre développement a été en France dans un premier temps, ensuite en Europe avant l'Union européenne puisque c'est avant 1993, puis internationale. Mais nous continuons à développer notre production en France et nos investissements pratiquement chaque année. Alors, notre business, ce sont la production des produits amylacés, donc ce sont des produits issus de l'amidon que nous extrayons du maïs, du blé, du pois, de la pomme de terre et plus récemment, donc ce n'est pas de l'amidon, mais on travaille la micro-algue. Nous avons aussi un centre de recherche situé dans notre site dans le nord de la France, donc le site historique qui emploie 500 personnes, 500 chercheurs et laborantins. ce centre de recherche permet, ce centre de la recherche, mais également de l'applicatif pour être, pour faire du sur-mesure pour nos clients. Donc nous sommes, nous fournissons des ingrédients aux industries, donc c'est un business B2B, des secteurs alimentaires, pharmaceutiques, industrielles, alimentation pour animaux, cosmétologie, donc un peu tous les secteurs. Voilà pour la présentation. C'est impressionnant, donc là on voit qu'on est sur des sujets complètement différents, on était sur de la haute technologie ou du moins de la technologie, là on est sur de l'alimentaire ou du produit agricole au départ, mais pour autant, et des entreprises qui ne sont pas forcément de même taille et de même historicité, mais pour autant, visiblement, vous avez eu affaire justement aux suspensions tarifaires. Est-ce que vous pourriez nous faire ce témoignage ? Oui bien sûr. Alors la société Roquette est plutôt une culture exportatrice. Nous réalisons plus de 28 000 déclarations d'exportation en France, en camion complet. Donc les suspensions tarifaires, nous avions déjà eu une expérience d'opposition par le passé, mais les suspensions tarifaires n'est pas trop dans notre culture, nous sommes très faiblement importatrices. Donc ce n'est pas quelque chose qui était très connu dans l'entreprise. Alors nous avons été sensibilisés aux suspensions tarifaires au travers de présentations auprès des comités douanes de nos fédérations professionnelles, notamment de l'UIC. également lors des présentations des douanes dans les différents colloques auprès des chambres de commerce, par le PAE, notre PAE de Dunkerque. Donc c'est quelque chose que je connaissais, mais que je ne pratiquais pas. Et tout est venu d'un lancement de projet, d'un nouveau produit, où la personne en charge de ce produit est venue demander quel est le droit de douane à l'importation en Europe. Et puis en échangeant avec elle, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de producteur en Europe. Et donc forcément, ça m'a un petit peu interpellée. Et je lui ai proposé de déposer un dossier de suspension tarifaire. Donc nous avons contacté, alors le premier dossier, nous l'avons élaboré avec l'UIC justement parce qu'on avait un peu peur de nos premiers pas et qui avait également élaboré des fiches pratiques. Donc le premier dossier, effectivement, nous sommes passés par l'UIC. Et puis finalement, on s'est aperçu que le bureau E1, très vite, nous a accompagnés pour la suite de ce dossier. Donc les deux autres dossiers de suspension tarifaire, parce que l'idée a germé auprès de nos acheteurs de produits chimiques, qui importaient depuis des années en DDP et qui ne connaissaient pas la possibilité de la suspension tarifaire. Et puis il s'est dit, finalement, je vais regarder un petit peu ce que j'importe et puis regarder le sourcing. Est-ce qu'il existe des producteurs en Europe ? Et enfin, il s'est avéré que deux autres produits n'étaient pas produits en Europe. Donc d'un dossier, nous sommes passés à deux autres dossiers, nous sommes passés à trois dossiers. Et deux autres dossiers, nous les avons déposés directement auprès du bureau E1, qui nous a accompagnés. Effectivement, je ne vais pas répéter ce que madame m'a dit, mais c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire effectivement, élaboration du dossier, pièces constitutives à joindre, bon, ce n'est pas très compliqué quand même. donc les interrogations des laboratoires des douanes. Et puis, on était toujours informés de chaque étape, c'est-à-dire après chaque comité, le devenir de notre demande. Et puis, en janvier 2013, je réfléchis, parce qu'il faut un an à peu près, nous avons déposé une demande d'opposition. Et c'est là où l'accompagnement du bureau E1 a été total. Parce qu'effectivement, il faut bien, pour que le bureau E1 puisse défendre nos dossiers, il faut qu'il comprenne les enjeux de l'industrie, qu'il comprenne le produit. et nous avons été satisfaits puisque nous avons, en un seul cycle, obtenu cette opposition. Concrètement, quels ont été les gains que vous avez réalisés et quelle stratégie l'entreprise a mis en place suite à ces économies réalisées ? Les gains sur les deux dossiers que nous avons déjà obtenus et en un troisième en cours, ils ont été immédiats puisqu'on a gagné 240 000 euros de droits de douane annuels, donc sur nos importations annuelles. Et sur la stratégie, en fait, ces droits de douane ont permis d'être réinvestis directement dans notre coût de production, de baisser notre prix de revient, évidemment, et donc de proposer un prix plus compétitif de nos produits sur le marché, ce qui est important surtout quand on lance un nouveau produit. Oui, donc on voit que l'enjeu est majeur. C'est d'arriver à, finalement, intégrer ces réglementations, à faire ces démarches et à aller jusqu'au bout. de ce que vous expliquiez que vous avez été obligés de faire comprendre à la douane la nature du produit, la nature de la spécificité pour pouvoir faire en sorte que la douane française vous défende. C'est très important. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous soutenir. Évidemment, on veut rester crédible, c'est-à-dire qu'on ne soutient que ce qui est à soutenir. Et pour avoir cette crédibilité, pour avoir cet enjeu, il faut nous détailler au maximum cette spécificité et ces a priori techniques de vos produits et de vos marchés. Je rappelle, bien sûr, mais c'est une évidence que nous sommes soumis au secret professionnel absolu et que les laboratoires aussi. Et que c'est grâce à cette confiance, à ce partenariat que l'on peut ensuite vous défendre et être vos porte-parole. Alors peut-être auriez-vous quelques conseils, cinq conseils, trois, cinq conseils pour des entreprises ici présentes pour se lancer dans l'aventure ? Oui. Alors déjà, effectivement, pas de tabou avec le bureau E1. Plus vous serez, plus vous expliquerez votre dossier, mieux il sera défendu. Parce qu'effectivement, il y a toujours des oppositions dans les demandes. Surtout quand, alors plus de difficultés quand on s'oppose, forcément, parce qu'on réduit le bénéfice d'autres importateurs. Donc plus, il n'y a pas de tabou, vous êtes effectivement soumis à la confidentialité. Juste un petit mot, les demandes de suspension tarifaires sont confidentielles. Par contre, les oppositions, les bureaux, les douanes peuvent vous mettre en relation avec les sociétés qui s'opposent finalement. donc votre nom peut être reconnu. Des conseils, eh bien, il n'y a pas d'appréhension à faire. Donc si, effectivement, vous n'atteignez pas les 15 000 euros de droits de douane, ce qui n'était pas notre cas, mais si vous n'atteignez pas les 15 000 euros de droits de douane, se rapprocher des fédérations professionnelles pour marquer l'intérêt, pour faire un appel d'intérêt à cette suspension tarifaire. ne pas hésiter à joindre le bureau 1 qui a eu souvent mes appels téléphoniques au cours des dossiers, de l'élaboration des dossiers. Faire le tour dans l'entreprise du sourcing. Alors, il y a peut-être des gains à faire parce que ça a été notre cas puisque pendant des années, nous avons importé en payant les droits de douane alors qu'il n'y avait pas de producteurs en Europe. et puis, voilà, évidemment, à contrario, faire la veille des suspensions tarifaires parce que vous pouvez aussi être l'objet d'une demande de suspension qui pourrait entraver votre commerce, votre productivité. Alors, nous, en ce qui concerne notre veille de suspension, je l'ai fait au travers de nos fédérations professionnelles qui nous relaient les demandes de suspension. Mais ce que je peux ajouter, c'est qu'une fois que vous avez déposé un premier dossier au bureau 1, vous êtes informé régulièrement du calendrier de demande, des dépôts et des oppositions. Donc, vous êtes dans leur liste d'informations. Et oui, une fois que vous êtes dans nos listes, on vous donne tout. Presque. Écoutez, merci beaucoup pour ces témoignages. Peut-être laisser la parole à la salle maintenant si vous avez des questions, des demandes de précision. oui, peut-être monsieur qui va démarrer. Si vous pouviez vous présenter et indiquer vers qui la question se dirige. Et vous levez. Voilà, merci beaucoup. Non. Il ne faut pas être... Vous pouvez être au E.A., mais ce n'est pas une obligation. L'objectif, c'est que toutes les entreprises puissent bénéficier, puissent faire ces demandes. La seule condition, c'est que vous soyez une entreprise qui produit, qui transforme ce que vous importez pour fabriquer un produit fini. Mais peu importe la taille de votre entreprise, peu importe le statut, vous pouvez faire la demande pour une ouverture de suspension de contingents tarifaires. Une autre question ? Oui, monsieur. Enric, international cookware. Donc, ma question se pose sur l'outil de production. Est-ce qu'on peut appliquer ceci à des composants rentrant dans l'outil de production ? C'est-à-dire, par exemple, quelque chose que vous utiliserez comme combustible ? Concrètement, nous, on a un four, on fabrique notre propre four et dans les composantes de ce four, on a ce qu'on appelle des réfrectaires et à savoir, on est obligé de les sourcer à l'international. Est-ce qu'ils pourraient rentrer dans ce cadre-là ou pas ? Alors, a priori, je dirais non, mais c'est juste un a priori, je ne peux pas me prononcer comme ça, il faudrait qu'on puisse en discuter de manière plus approfondie. l'objectif, c'est de soutenir la production industrielle en vue ensuite de la vente des produits, que ce soit en B2B ou en B2C. Donc, je dirais que non, a priori, mais vous pouvez, bien entendu, contacter le bureau E1 dont les coordonnées devraient s'afficher normalement à l'écran et vous nous posez la question, vous nous expliquez concrètement le processus productif et puis, on vous répondra rapidement. Très bien, merci. Oui, monsieur ? Bonjour, Médéric, Société Nufarm. Est-ce que, lorsque vous parlez de transformation, une opération de repacking peut être considérée comme de la transformation ? Une opération de, pardon ? Repacking, une apportation en vrac, on change le conditionnement pour rentrer sur le marché ? Non. Il faut qu'il y ait une réelle transformation, il faut que ça, il faut que la matière première, le composant, ce que vous importiez, rentre dans la fabrication d'un produit fini, un simple reconditionnement, emballage, ce n'est pas une opération qu'on va considérer comme industrielle au sens productif. Donc, non, ça ne pourrait pas bénéficier d'une suspension tarifaire. Par contre, peut-être que les propos que nous aurons lors de la table ronde numéro 2 sur le perfectionnement actif, sur des sujets de transformation, peuvent davantage vous intéresser. 6 mois après, la suspension peut ? Alors, les suspensions, elles sont valables pour une durée de 5 ans, déjà, et ensuite, on étudie leur renouvellement. La commission établit des listes en fonction d'une suspension qui est ouverte mais qui n'est utilisée par absolument personne. La commission européenne va se poser la question de l'intérêt de la maintenir. En revanche, si elle est utilisée, si elle est vraiment utilisée à de nombreuses reprises, parce qu'une suspension, c'est quand même sur une quantité illimitée, donc si elle a un réel intérêt économique, il y a peu de raisons que la commission décide de supprimer ou d'arrêter cette suspension. Et la douane française, donc, elle défend vos demandes d'ouverture, mais elle défend aussi les demandes de prolongation de suspension. Oui, c'est valable 5 ans et c'est renouvelable. Oui, c'est vrai que nous l'avions omis de le préciser. Peut-être une dernière question avant qu'on aborde la table ronde numéro 2. Oui, madame ? Bonjour, je représente la société AAF France. Nous sommes fabricants de filtres et d'appareils de dépoussiérage industriel. Nous achetons donc les matières premières à des fournisseurs français qui, eux, d'ailleurs, s'approvisionnent à l'étranger. Donc, je voudrais savoir si, dans ce domaine, on peut bénéficier d'une suspension. Alors, c'est l'importateur qui va bénéficier de la suspension. Donc, si vous vous fournissez auprès d'un importateur français et qu'une suspension a été ouverte, lui peut bénéficier de la suspension. Après, c'est le cas de votre relation commerciale avec votre fournisseur. Vous, si vous souhaitez importer ces marchandises directement et que ces marchandises peuvent bénéficier des suspensions parce qu'elles ne sont pas disponibles dans l'Union européenne, parce que vous les mettez ensuite, ces marchandises, vous les mettez en oeuvre dans un processus productif, eh bien, oui, vous pourrez bénéficier d'une suspension. A condition que ce soit nous qui importions. A condition que ce soit vous qui importiez. D'accord, merci. Très bien. Écoutez, je crois qu'on va conclure. Une autre question ? Une dernière question. Bonjour, Jean-Paul Amaro, Société Ujivis, c'est un petit confrère de l'ISI. Comment est-ce qu'on peut avoir connaissance de toutes les demandes de suspension au niveau de la communauté européenne pour pouvoir s'y opposer ? Est-ce qu'il y a une publicité qui est obligatoire ? Comment ça se passe ? Alors, les Etats membres, les douanes françaises reçoivent les demandes des autres Etats membres. Ce sont des libellés de marchandises, de produits qui nous arrivent. Et ensuite, on les relaie auprès aussi des fédérations professionnelles qui vont faire une veille. Et nous, douanes françaises, on va aussi mener une étude économique pour s'assurer qu'il n'y ait pas surtout une production française. Il y en a une. On va vous contacter via votre fédération professionnelle pour justement vous demander est-ce que la marchandise qui se retrouve là sur cette nouvelle demande de suspension, est-ce qu'elle correspond à celle que vous produisez ou pas ? Et à partir de là, si vous la produisez, on va vous dire qu'il faut faire opposition. attention, il y a une demande de suspension sur quelque chose que vous produisez. Si je peux me permettre de compléter votre réponse, effectivement, toutes les demandes de suspension et les suspensions en vigueur sont consultables sur le site Europa. Donc, il suffit de se connecter sur le site Europa. Il y a les demandes de suspension selon les cycles et les demandes de contingents selon les cycles. Et également, toutes les suspensions tarifaires en vigueur sont publiées au journal officiel de l'Union européenne. Voilà, pour l'information de tous. Hélène, une dernière question. Merci, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous savez que les 15 000 euros, c'est par entité juridique ou les différentes filiales peuvent se regrouper et obtenir ce bénéfice ? Oui, vous pouvez vous regrouper justement pour... pour justement atteindre ce seuil de 15 000 euros, vous pouvez vous regrouper. C'est 15 000 euros, alors, c'est sur les droits de douane que vous estimez pouvoir économiser sur l'importation de la marchandise par an. Donc, puis, vous pouvez vous regrouper. Donc, a fortiori, par filiales. C'est sûr, plusieurs filiales d'un même groupe peuvent se regrouper. Je crois qu'on va arrêter là. Je vois que le sujet vous intéresse et c'est tant mieux. Ce qu'on voulait vous démontrer, c'est que la douane peut être là aussi en accompagnement pour vous faire connaître des réglementations qui peuvent constituer des leviers de compétitivité. Merci aux participants de cette première table ronde. de la première table ronde. Merci. Merci. Merci.